Et donc, maintenant Rabbi Nachman nous dit Venez maintenant, on va jeter carrément pour un instant l'histoire qui s'est passée avec le sage et venez on va commencer à raconter l'histoire de ce qui s'est déroulé avec le simple de notre histoire. Le simple, comme on l'a dit plus haut, avait appris le métier de cordonnier. Et vu qu'il était simple, alors il a dû apprendre, contrairement au sage, beaucoup de temps, beaucoup d'années, pour pouvoir apprendre parfaitement ce métier-là. Et malgré tout, il n'était pas expert dans ce métier-là parfaitement. Et donc, il s'est marié. Et il travaillait pour pouvoir avoir de quoi souvenir aux besoins de la maison. Mais vu qu'il était simple et qu'il n'était pas expert dans son métier, alors l'argent qui tirait les bénéfices de son travail était extrêmement réduit. Il n'avait même pas le temps de manger tellement il devait travailler pour pouvoir faire son travail parce qu'il était constamment en train de devoir travailler vu qu'il n'était pas expert, ça lui prenait plus de temps que les autres. Et pour manger du coup, pendant qu'il travaillait, en même temps qu'il travaillait, au moment où il était en train de trouer la chaussure pour pouvoir rentrer les lanières et qu'il était en train de coudre les chaussures, alors il attrapait un morceau de pain, il mordait un petit morceau de pain au passage de son travail, tellement il était préoccupé par son travail. Il me dit Rabbi Nachman, et son habitude et sa coutume, c'est qu'il était toujours besimcha. Il était tout le temps joyeux. Il me dit Rabbi Nachman, dans une grande joie. Il était tout le temps en train de déborder, il débordait constamment de joie. Et voilà qu'il avait tous les aliments et toutes les boissons et tous les vêtements qu'il désirait. Il disait à sa femme, chérie, ma femme, donne-moi à manger. Et voilà qu'elle lui donnait un petit morceau de pain, une petite miche de pain qu'il mangeait. Et après il disait, chérie, donne-moi du bouillon avec des féculents. Et elle avait rien d'autre, donc elle lui donnait un petit morceau de pain. Et il mangeait ce morceau de pain et il louait ce qu'il était en train de manger en disant, combien il est bon, combien il est délicieux ce bouillon. Et ensuite il disait à sa femme, chérie, donne-moi de la viande avec des bons plats, etc. Et pour chaque plat qu'il demandait, elle lui donnait encore juste un morceau de pain. Et lui, il se délectait et il louait le manger, le plat qu'il était en train de consommer, comme si c'était vraiment le vrai plat qu'il était en train de manger. Et il disait, combien il est parfait ce plat, combien il est délicieux ce plat, etc. Et nous dit, Rabinahman, véritablement, il sentait quand il mangeait dans le pain, le goût véritablement de chaque plat qu'il avait dit à sa femme qu'il voulait véritablement manger. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il avait une grande simplicité, une grande foi et une grande joie extraordinaire qui lui donnait cette capacité-là magnifique. Et de la même manière, il disait à sa femme, chérie, amène-moi un peu de bière à boire. Et elle, elle lui donnait de l'eau. Et lui, il louait et il disait, combien elle est bonne cette bière, combien elle est délicieuse. Donne-moi ensuite, chérie, s'il te plaît, du miel. Et elle, elle n'avait rien d'autre que de l'eau à lui donner, donc elle lui donnait de l'eau. Et lui, il louait également de la même manière, comme si il mangeait du miel. Ensuite, il disait, chérie, donne-moi s'il te plaît, un bon verre de vin, etc. Et elle lui donnait toujours de l'eau. Et lui, il se délectait et il prenait un plaisir extraordinaire de la boisson qu'il était en train de boire, comme si il buvait la boisson qu'il avait demandé à sa femme. Les amis, on est en train de voir comment un vivait une vie qui était un enfer, et comment l'autre, alors qu'il n'avait aucune raison d'être heureux, pourtant, vivait une vie extrêmement heureuse. Et on verra, Bata Chèm, ensemble, dans la suite de l'histoire, quels sont les secrets qui font que chacun d'entre nous, on puisse arriver à vivre une vie aussi heureuse de Bata Chèm comme le Tam. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501